Bonjour le repas, bienvenue, nous sommes de retour pour une autre vidéo, et oui, cet homme qui est là-bas a de puissantes révélations à nous faire, il fait de grandes révélations sur ce qui va arriver dans le monde entier, en fait, dans le monde. Les gens sont en train de nous raconter beaucoup de choses, on nous dit qu'il y a des choses plus graves encore qui arrivent après cet affaire du virus. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je pense que nous devons écouter d'abord avant d'en juger. Alors, c'est parti. Let's go. Ne choisissez pas de vous battre pour votre liberté. Vous finirez esclave. Ce qui vous attend, ce sont les pénuries alimentaires, le passeport vaccinal, l'identification numérique et le carnet de vaccination sous la peau 060606, l'écroulement économique bancaire et économique total, votre mise au revenu universel. Et ensuite, puisque je pense que si tout s'écroule et que tout le système bancaire et économique s'écroule, ils effaceront les dettes nationales. Je rappelle qu'à l'heure où on se parle, ils ont tellement utilisé et fait gonfler cette bulle spéculative d'usure que les pays comme la France, les Etats-Unis, l'Italie par exemple, sont totalement ruinés. Nous sommes ruinés. D'accord ? Nous avons une telle dette que nous ne pouvons pas la rembourser. Ils vont donc devoir déclarer l'annulation peut-être d'une partie ou totale de cette dette. Vous vous dites bien que ça aura un prix. Ce prix, et c'est déjà en projet de loi en Espagne, c'est la confiscation de vos biens. Pour ceux qui auront des crédits immobiliers, vous serez saisis. C'est une quasi-certitude. Et ça aussi, c'est dans le livre de Klaus Schwab, d'ici 2030, l'interdiction pour vous à la propriété. Alors, mes amis, bon courage. Passez et surtout relayez les vidéos d'alerteurs à tous vos amis qui dorment et qui hésitent à faire ce biberon expérimental pour tout. Éventuellement, s'imaginer qu'ils vont retrouver une vie normale après ça. Ça ne sera jamais le cas. Mes amis, bon courage à tous. Et si vous choisissez l'option de l'exil, sachez que cette dictature mondiale, qu'ils appellent le nouvel ordre mondial actuellement, va d'abord s'appliquer en Occident. Donc, si vous voulez vous exiler, comme l'ont fait beaucoup d'alerteurs et de complotistes, certains sont partis en Turquie, d'autres sont en Suisse, moi je suis au Maroc. Si vous voulez vous exiler, ne vous exilez pas dans un pays de la zone Schengen ou de l'Occident. Ça ne sert à rien. Vous serez rattrapés. Partez dans un pays émergent si vous avez le courage et si vous avez les moyens. Je vous souhaite un bon courage à tous, une bonne révolution ou un bon exil. Merci de m'avoir écouté. Vous avez entendu ça ? Je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Est-ce que vous pensez que c'est déjà la blague avec nous ? Parce que tout le monde en parle. Bon, écoutons ça encore. Ne choisissez pas de vous battre pour votre liberté, vous finirez esclave. Si vous ne choisissez pas de vous battre pour votre liberté, vous finirez esclave. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire que la population ne doit pas se laisser faire ou se laisser guider. Ce n'est pas des gens à qui on a remis le pouvoir, mais qui ont décidé de faire ce que les gens veulent qu'ils fassent. Nous devons donc faire quelque chose. Ce qui vous attend, ce sont les pénuries alimentaires, le passeport vaccinal, l'identification numérique et le carnet de vaccination sous la peau 0-6-0-6-0-6, l'écroulement économique bancaire et économique total. Votre mise au revenu universelle. Et ensuite, puisque je pense que si tout s'écroule et que tout le système bancaire et économique s'écroule, ils effaceront les dettes nationales. Je rappelle qu'alors où on se parle, ils ont tellement utilisé et fait gonfler cette bulle spéculative d'usure que les pays comme la France, les Etats-Unis et l'Italie, par exemple, sont totalement ruinés. Nous sommes ruinés. Ah ! Est-ce que vous avez entendu ça ? Ah bon ? Est-ce que c'est sérieux ? J'ai du mal à croire. D'accord ? Nous avons une telle dette que nous ne pouvons pas la rembourser. Nous avons une telle dette que nous ne pouvons pas la rembourser. Ils vont donc devoir déclarer l'annulation peut-être d'une partie ou totale de cette dette. Vous vous dites bien que ça aura un prix. Ce prix, et c'est déjà en projet de loi en Espagne, c'est la confiscation de vos biens. Pour ceux qui auront des crédits immobiliers, vous serez saisis. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une quasi-certitude. Il dit que c'est une quasi-certitude. Ça veut dire que ce n'est pas de la blague. C'est ce qui va arriver. Et ça aussi, c'est dans le livre de Klaus Schwab. D'ici 2030, l'interdiction, pour vous, à la propriété. Il a décrit en 2030, il n'y aura plus de propriété, ni de vie privée, et tout ira pour le mieux. C'est ce que j'ai écrit. Waouh ! Alors, mes amis, bon courage. Passez, et surtout, reliez les vidéos d'alerteurs à tous vos amis qui dorment et qui hésitent à faire ce biberon expérimental pour tout. Éventuellement, s'imaginer qu'ils vont retrouver une vie normale après ça. Ça ne sera jamais le cas. Mes amis, bon courage à tous. Et si vous choisissez l'option de l'exil, sachez que cette dictature mondiale, qu'ils appellent le nouvel ordre mondial actuellement, va d'abord s'appliquer en Occident. Donc, si vous voulez vous exiler, comme l'ont fait beaucoup d'alerteurs et de complotistes, certains sont partis en Turquie, d'autres sont en Suisse. Moi, je suis au Maroc. Si vous voulez vous exiler, ne vous exilez pas dans un pays de la zone Schengen ou de l'Occident. Non, ça ne sert à rien. Vous serez rattrapés. Partez dans un pays émergent si vous avez le courage et si vous avez les moyens. Je vous souhaite un bon courage à tous, une bonne révolution ou un bon exil. Merci de m'avoir écouté. Aïe, 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 ça fait peur, hein. Ça fait vraiment peur de cette affaire. Mais je me souviens qu'hier, nous avons entendu une femme qui nous disait ceci. J'ai des choses à dire encore. Vous savez, il se passe des choses très difficiles. En sachant que Poutine est là pour détruire cet ordre mondial, ne veut pas rentrer dedans. Vous savez ce qui se passe en l'Ukraine. Vous savez pourquoi toutes ces choses-là, non, vous ne savez pas. Vous êtes dans votre vie, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Vous n'allez pas chercher plus loin, en fait. Pourquoi Poutine réagit de cette manière ? Vous ne savez même pas ce qui se passe. Ils étaient en train de préparer des labos pour encore lancer un Covid avec du poison, pour essayer de vous tuer. Ils étaient en train de manipuler tous les pays de l'OTAN à rentrer dans cet ordre mondial. Déjà, ils sont dedans. C'est pour ça que de l'autre côté, ils ne sont pas dans l'ordre mondial. Donc, ça fait des conflits. Parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est quoi ? C'est détruire la moitié de la population. Et d'enlever. Il y a trop de monde sur la Terre. Je vous l'explique. Est-ce que vous allez comprendre ? Je sais, vous allez dire, mais ce n'est pas possible et tout. Mais ce ne sont pas des humains. Vous allez dire que nous sommes en face avec des gens qui ne sont pas des humains. Écoutez ça encore. Vraiment, ça me choque. Ça me choque vraiment. J'ai des choses à dire encore. Vous savez. Il se passe des choses très difficiles. En sachant que Poutine est là pour détruire cet ordre mondial, ne veut pas rentrer dedans. Vous savez ce qui se passe en l'Ukraine. Vous savez pourquoi toutes ces choses-là, non, vous ne savez pas. Vous êtes dans votre vie, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Vous n'allez pas chercher plus loin, en fait. Pourquoi Poutine réagit de cette manière ? Vous ne savez même pas de ce qui se passe. Ils étaient en train de préparer des labos pour encore lancer un Covid avec du poison, pour essayer de vous tuer. Ils étaient en train de manipuler tous les pays de l'OTAN à rentrer dans cet ordre mondial. Déjà, ils sont dedans. C'est pour ça que de l'autre côté, ils ne sont pas dans l'ordre mondial. Donc, ça fait des conflits. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est quoi ? C'est détruire la moitié de la population et d'enlever. Il y a trop de monde sur la Terre. Je vous l'explique. Est-ce que vous allez comprendre ? Je sais, vous allez dire, mais ce n'est pas possible et tout. Mais ce ne sont pas des humains. Nous sommes en face des gens qui ne sont pas des humains. Que pensez-vous de tout ça ? Que pensez-vous de toutes ces choses, mes frères et soeurs ? De toutes ces révélations ? Ça fait plusieurs années que les gens disent la même chose. Et nous voyons que des choses s'est passées. Ils sont passés. Ils ont parlé du virus. Le virus lève. Le virus a commencé à faire des dégâts. Maintenant, voici un conflit entre Vladimir Poutine et l'Ukrainien. Le président ukrainien. Dès lors de ça, on a l'OTAN. L'OTAN qui veut écrire des histoires. L'OTAN qui veut faire des histoires à Vladimir Poutine. On ne sait pas pourquoi. On nous dit que ça a fait de nouvelles ordres mondiales. Il a refusé. Il a essayé de créer la bagarre. Mais qui devons-nous croire ? Est-ce que tous ces jours sont vrais ? Seul l'avenir nous donnera une réponse. Sur ce, je vous demande de vous abonner. Activez l'approche. Je sais que beaucoup de gens partagent cela à beaucoup de personnes. Afin que nous sommes ensemble. Comprendre tout ce qui se trouve derrière ça. Et Dieu. Le monde va mal.